Générique Bonjour à tous, au re-bonjour. Si vous étiez déjà avec nous, à 11h45, je suis en compagnie de Vito Alessi pour le restaurant, hôtel-restaurant Palm Beach à Ajaccio. Re-bonjour. Et re-bonjour. Ça va Vito ? Super. Donc la recette du jour, c'est un ceviche de maigre. Et on l'a dit, vous l'avez dit, que l'on peut faire cette recette avec d'autres poissons. Tout à fait, de la dorade, ce que vous voulez, poisson blanc. Et comme ceviche, c'est une cuisson accrue avec le citron et le sel, eh bien il faut démarrer rapidement la marinade. Voilà, donc on va commencer par les citrons verts. D'accord. Bon, on est d'une fourchette, si vous avez un presse-agrume. Vous savez, je le dis souvent, c'est la meilleure façon de presser les citrons, comme quand on était étudiant. On n'avait pas de presse-citron, on y allait à la fourchette. Pour les mojitos ? Non, pas du tout. Dit-il en me regardant, consommé avec modération. Donc on presse le citron vert. Alors la recette va s'afficher pour nos téléspectateurs. La marinade dure à peu près 5 minutes. Voilà, 5 minutes pour qu'on ait une cuisson parfaite du poisson. Le citron vert, 4 cl d'huile d'olive, fleur de sel, une pincée de piment d'Espelette et une gousse d'ail ciselé finement. D'accord, bien sûr. Et la photo est très belle. La photo de votre recette, chef, elle est magnifique. Ce que vous retrouvez, c'est exactement ce dressage-là qu'on fait au restaurant. On mange avec les yeux. Donc là, je viens de voir, c'était le piment d'Espelette, il me semble. Piment d'Espelette, fleur de sel. Fleur de sel. Et on va attaquer le geste du chef. C'est toujours important d'observer ces gestes techniques. Comment finement s'ils y ont occupé. Prenez le temps à la maison. Oui, pour garder les doigts. Voilà. On n'est pas là pour faire une salade de doigts, on est là pour faire un ceviche. On a dit que c'était une recette qui nous vient du Pérou, c'est ça ? C'est ça. Le ceviche. Donc là, on mélange bien. D'accord. Et on va pouvoir mettre les morceaux de maigre, vous voyez, taillés vraiment en cubes. Il faut que ça soit vraiment taillé gros. Très bien. Sinon, après, c'est un tartare. Oui, et puis, vous l'avez dit aussi, en première partie, ça cuit relativement vite. Tout à fait. Le citron et le sel font le travail. J'imagine qu'on va voir, au fur et à mesure, blanchir les morceaux, c'est ça ? Oui. Super. Et puis, on égouttera sur un papier absorbant avant le dressage pour ne pas tâcher l'assiette. Je débarrasse, chef ? On peut débarrasser. OK. Donc là, on réserve 5 minutes. Oui, il faut que ça soit vraiment arrosé et de chaque côté, que ça s'imprenne de ce jus. Ça sent très, très bon. Le citron et toutes ces épices, ça sent très, très bon. Est-ce qu'on le garde au réfrigérateur ? On va le garder au frère. OK, j'y vais alors. 5 minutes au frais. Pendant ce temps-là, vous attaquez quoi, plutôt ? On va attaquer la mini-vierge. Mini-sauce vierge. Pourquoi on appelle ça la mini-sauce vierge ? Parce que le taillage est plus fin qu'une sauce vierge normale. Un tout petit peu plus fin. C'est vraiment minuscule. C'est entre la brunoise et le salpicon. Voilà, c'est ça. Vous nous l'avez appris, le salpicon, la dernière fois. C'était l'année dernière, il me semble, avec Patrick Jarnot. Exact. Je m'en souviens très bien. Avec qui j'ai eu le privilège de faire une belle recette. Oui. Un chef de l'hôtel Sofitel, pour ne pas les citer. Qui a pris sa retraite. Il est parti. Il est parti en retraite. Il nous a fait un beau livre, un bel ouvrage sur la diététique, notamment avec ses plats, avec des huîtres et tout. Ça vous vous souvenez ? Oui, le tartare d'huître. Le tartare d'huître. De toute façon, Patrick Jarnot, tout à fait. Oui. Plat delight. Plat delight. On vous regarde. Donc d'abord, on fait des fines lamelles. On fait des fines lamelles. On enlève ces parties-là. On pourra s'en resservir. Après, si vous faites un bouillon de légumes, n'importe quoi à la maison. Eh bien, on ne jette rien. Voilà, on ne jette rien. Voilà. C'est vraiment de plier les doigts et que le couteau glisse sur la phalange. Parfait. Comme ça, on avance. Voilà, vous y allez tout doucement. D'accord. Et après, ces fines lamelles. Ensuite, dans l'autre sens, comme ça. C'est vraiment des tout petits cubes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette sauce mini-sauce vierge ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a des poivrons rouges. Il y a des poivrons rouges, poivrons jaunes, poivrons verts. Là, je ne l'ai pas mis sur la recette, mais dans celle-ci, j'ai rajouté petits morceaux de carottes qu'on peut apercevoir. Ça, c'est un petit conseil que vous donnez. Oui, on peut mettre ce qu'on veut. Très bien. On peut mettre ce qu'on veut. Il y a un petit rappel aussi de fenouil dans celle-ci. D'accord. Et j'ai gardé quelques tomates cerises grossièrement coupées. D'accord. Voilà, petites tomates comme ça, les mini-romas. Ou même les pigeons, le cœur de pigeon. Tout à fait, tout à fait. On peut vraiment laisser libre cours à l'imagination. Mettre un petit peu de coriandre à l'intérieur, ça apporte quand même de la fraîcheur et un peu de peps. Et j'ai rajouté aussi les petits points noirs. Là, ce sont des olives noix arrachées. Alors, comme je ne travaille pas beaucoup. Et après, vous avez mis quoi, l'huile d'olive ? De l'huile d'olive, fleur de sel et toujours un peu de piment d'Espelette. Allez, je goûte, je me sacrifie. Et du tabasco, on peut mettre aussi. Parfait. Elle est parfaite. Bon, on dit que la sauce est prête. On dit que la sauce est prête. C'est très bon. Il nous reste 6 minutes. Je voudrais que vous nous parliez des pickles. Alors, les pickles. Parce que c'est dans la recette. Avant de revenir sur le guacamole. Le pickles, c'est une façon de cuire les légumes. On peut faire des carottes, on peut faire des oignons. L'oignon rouge est magnifique en pickles. Ce qui garde une couleur vraiment pétard. Qui est vraiment très, très jolie dans l'assiette. Et là, en l'occurrence, j'ai fait un pickles de fenouil. Donc, vous voyez, il est coupé vraiment très, très fin. Il est vraiment très, très fin. C'est coupé à la mandoline ou à la trancheuse. Si vous avez une trancheuse à la maison. D'accord. Voilà. Et le principe, c'est de faire bouillir le vinaigre blanc avec du sucre. Quand il est porté à ébullition, vous versez directement dessus. Vous réservez. Ça cuit automatiquement. Le chou, c'est bon aussi. Le chou blanc, j'adore. Et ça peut se garder très, très longtemps au frais. C'est super bon ça. Même pour l'apéro, c'est très, très sympa. On a cinq minutes. Donc, rapidement, on part du guacamole. Et la recette va s'afficher pour nos téléspectateurs. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Dès ce soir, c'est sur YouTube. C'est un peu long. Donc, vous allez pouvoir le noter tranquillement chez vous. Bien sûr, avec des avocats. Guacamole, avocat. La particularité, c'est que j'ai rajouté du cumin, il y en a déjà. Mais moi, j'aime bien. J'ai apporté un petit goût, un petit goût assez, un petit peu farineux avec le côté des pois chiches. Donc, les pois chiches, soit vous les cuisez, vous les faites tremper la veille, vous les cuisez après. Mais il faut surtout enlever la membrane, la peau. Voilà. Donc, pour l'enlever, tout simplement, vous appuyez dessus. Ça part très facilement. Regardez. Et ça part très facilement. On tire et ça part. Voilà. Vraiment, la membrane se sépare du pois. Tout à fait. Que je mange. OK ? La gourmandise n'est pas un défaut. On est d'accord ? Je sors le guacamole. On y va pour le dressage ? Oui, chef. Vous m'avez dit, il vous faut à peu près 3-4 minutes. Donc, voici le ceviche, donc la marinade. Le guacamole. Hop. Donc, alors, on met un petit tas de guacamole. Je vois deux assiettes. Vous allez nous gâter ? Oui, bien sûr. Ah, c'est cool, ça. Nous sommes nombreux toujours sur ce plateau. Voilà, on tire une petite virgule, comme ça. Alors, Célia a goûté tout à l'heure le guacamole et elle a dit que c'était juste parfait. Donc, vous voyez, la coloration du poisson a légèrement changé. Oui. Voilà. C'est ça. Donc, là, on le met sur le papier absorbant. Excellent, votre guacamole. Merci, Marina. Hum, excellent. Je répète que le restaurant est étoilé. Est étoilé, tout à fait. Délicieux. Alors, papier absorbant pour enlever le surplus de jus de citron, de tout ce qu'on a mis dans ce mélange. Pour pouvoir dresser. La cuisson est faite donc à cru. Donc, là, on va dresser des cubes, comme ça, en laissant un petit espace. Très bien. C'est une entrée ou un plat, chef ? Une entrée. Généreuse, toutefois. Une belle entrée. Que ce soir, on ne retrouve plus à la carte. Voilà, c'est le dernier soir. La carte, elle change. La carte change, oui. On part sur une carte bistro midi et soir pour toute la saison. Oui. Avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'originalité. Donc, là, les pickles, alors, on va les prendre avec les doigts. Oui. Voilà. De façon à ne pas donner du volume. Très bien. C'est parfait. C'est très, très bon. Les pickles, on peut les faire chez soi et les garder dans un bocal au réfrigérateur. Oui, ça se garde très, très longtemps. Ça se garde longtemps. Dans les pays de l'Est, on faisait un peu de cette façon-là le chou. Oui, le chou. Pour faire la choucroute. D'ailleurs, il y a une excellente choucroute dans ton pays. Eh oui ! Que j'ai eu l'occasion. Le chou, d'ailleurs, est cuit dans le sel. Oui. J'ai eu l'occasion d'en manger. Dans les tonneaux. Voilà, tout à fait. Délicieux. C'est délicieux, c'est vrai. On a deux minutes, chef. Vous gérez ? Oui. Moi, je vous donne la durée. Voilà. Et puis après, je me sacrifie, je mange le guacamole. Hop ! Je vais en profiter pour passer un petit bonjour à toute l'équipe d'Omitis, qui doit être en train de nous regarder. Très bien. Voilà. Donc, tous les résidents, ainsi que l'équipe. On salue toujours nos téléspectateurs. On les remercie pour leur fidélité. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous voulez cuisiner avec moi, écrivez-moi. Jeudi, c'est la cuisine des téléspectateurs. Et Marina Rebaldi. On dresse la vierge dessus, la mini-vierge. Ça donne de la couleur. On essaye d'enlever le maximum d'huile. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Magnifique. Je m'équipe. Oui. Je pense que l'équipe arrive aussi. J'entends les petits pas. Donc là, on va prendre, c'est un piment végétarien. Vous avez un couteau fourchette. Un peu de piment. Oui, il est très, très léger. Regardez ce piment. Il est très, très léger. Piment végétarien. Et puis, mon végétarien, difficile à trouver, mais efficace. Je suis désolée. Pas pas de fourchette. Une fourchette. Tiens. On se débrouille. Tiens, 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 tiens. Une fourchette. Une boire camale, il est délicieux. Heureusement. Ah, c'est délicieux. C'est un divin. Et pour finir la déco. Puisqu'on mange avec les yeux. Il y a des fleurs. J'adore, moi, ça. Des fleurs, de la coriandre. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est bon ? Chef, 40 secondes. C'est bon. C'est bon. Moi, je sais qu'il vous reste, pareil, une équipe à saluer. En tout cas, votre brigade. Ma petite brigade du Palm Beach. Voilà. Les filles, je vous autorise à attaquer. C'est vrai. On meurt d'envie. Allez-y. Et vous nous direz si c'est bon. On a 20 secondes. Je regarde où pour cette brigade. Alors, la brigade. Je vous salue. Je vous salue, la brigade. Et chose première, chose due. Et merci. Attendez. Refaites-moi ça. Et merci. Bon, c'est façon de jouer, là. C'est ça. Voilà, c'est une petite dédicace pour ma brigade.